... Vu que le temps est compté, on va peut-être démarrer. Donc, moi, je suis Cathy Durand de l'association Brayonette. J'ai le plaisir de présenter cette session qui a l'objectif de donner un aperçu de quelques-uns des acteurs de la chaîne du livre. On a parlé de beaucoup de professions. On a invité quelques personnes à venir témoigner de quelques-uns des enjeux auxquels ils sont confrontés tous les jours et pour permettre aussi au public de poser quelques questions vraiment pratico-pratiques sur ce que c'est le métier de transcripteur, éditeur et bibliothécaire aussi. Donc, je ne vais pas tarder. Je présente Valérie Mansart, des éditions ENS Lyon, Yoram Moiti, qui travaille aux initiatives pour l'inclusion des déficients visuelles, et Claire Bourgrave, de Savoie Bibliothèque. Je vais passer la parole à chacun pour vous présenter rapidement vos activités en cinq minutes qui concernent l'accessibilité, notamment. Donc, je commence peut-être par vous, Valérie, par toi. Bonjour. Moi, je suis éditrice à ENS Éditions. C'est un service de presse universitaire. Donc, ça fonctionne ? Donc, nous publions les résultats de la recherche, notamment en sciences humaines, sous forme d'ouvrages, monographies ou collectifs ou de revues. Nous avons une édition multisupport. Nous publions sous une version imprimée et une version électronique, principalement sur les plateformes numériques d'open édition. Donc, le format numérique, c'est la version XHTML en ligne, la version EPUB 2 pour l'instant, et le PDF qui est soit fourni par l'imprimeur, le PDF imprimeur fourni par l'éditeur, soit un PDF généré automatiquement par la plateforme. Donc, depuis un peu plus d'un an, nous tentons d'intégrer la notion d'accessibilité dans notre chaîne de production qui utilise la chaîne Metop, méthode et outils pour une édition structurée. Donc, nous sommes en production XML, un XML TUI spécifique au contenu en sciences humaines. Notre principal souci, à l'heure actuelle, c'est de produire des textes alternatifs aux illustrations, dans un premier temps, de déterminer si on a besoin d'un texte alternatif ou pas. Si l'image a déjà été décrite dans l'analyse du texte, ce n'est peut-être pas utile. Donc, ça, ça se fait au niveau de l'expertise technique, avant la mise en fabrication, parallèlement à l'expertise scientifique. Mais il nous faut quand même produire des recommandations pour nos auteurs et savoir les accompagner. Donc, là, on est un peu bloqué. Il faut déjà déterminer pour le handicap visuel jusqu'à quel niveau de description on va déterminer, comme pour l'audiodescription des films, si c'est pour un public qui a déjà vu ou qui n'a jamais vu. Et là, il y a peut-être une articulation à faire aussi avec l'édition adaptée. Ensuite, au niveau de la diffusion, il y a un énorme travail à faire au niveau des plateformes numériques, qui a déjà été engagée par les équipes d'Open Edition, pour rendre accessible la navigation sur la plateforme. Parce que nous, en tant qu'éditeurs, on peut travailler à la production d'un contenu accessible. Mais c'est notre partenaire diffuseur qui peut permettre l'accès à ce contenu. On est très intéressé par la certification du livre numérique. Ça permet de le signaler. Donc, on travaille en réseau, notamment avec le réseau Médici, qui regroupe les professionnels de l'édition et de l'information scientifique, ainsi que les bibliothécaires en milieu universitaire. Et deux ateliers de sensibilisation à l'accessibilité se sont tenus aux journées professionnelles du réseau Médici en 2017 et 2018. Donc, le travail de sensibilisation est bien engagé. Et il a donné lieu cette année à la création d'un groupe de travail d'accessibilité qui représente plusieurs presses universitaires et plusieurs corps de métier également, pour essayer de produire des recommandations et des méthodes de travail qui soient le plus proche du besoin des usagers. Merci Valérie. On va donc passer la parole à Yoram pour lui présenter un peu ce métier des transcripteurs. Donc, on a vu l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire là où c'est possible, du nativement accessible. On va donc logiquement avoir des contenus de plus en plus complexes à adapter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les activités de votre quotidien ? Quels sont les outils dont vous servez dans votre métier ? Voilà. Alors, du coup, je vais vous parler de là où je travaille, sachant que du coup, le métier de transcripteur peut revêtir diverses formes selon le contexte dans lequel on se situe. Et donc, je travaille à l'IPIDV. C'est un institut qui se situe dans le Finistère, qui couvre l'ensemble du département. Donc, on a deux antennes sur Brest et sur Quimper pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Et en fait, c'est un S3AS. Donc, c'est un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne comme un service un peu de soins à domicile, entre guillemets, parce qu'en fait, on intervient aussi beaucoup dans les établissements scolaires. Et donc, en fait, le service de transcription où je travaille se situe dans ce cadre-là. Donc, en fait, on fait beaucoup de choses scolaires. Voilà. Ce qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la profession. Donc, nous, on accompagne une centaine d'enfants sur l'ensemble du département pour une quarantaine de professionnels. et 4 à 5 personnes. Alors, en ETP, ça doit tourner plutôt autour de 4 au service transcription. Donc, en fait, on adapte à la fois des cours. Beaucoup de ce qu'on adapte, ce sont des documents qui nous viennent des enseignants. Donc, ça ne vient pas forcément du monde de l'édition. Donc, également des manuels scolaires, évidemment. Également de la littérature. Voilà. Donc, peut-être de moins en moins bientôt. Mais on en fait encore, parce que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément proposé en édition nativement accessible. Et voilà. Puis, également des examens, des contrôles. Voilà les examens blancs. Alors, plus les examens officiels, maintenant. Voilà. Et puis, donc, une toute petite proportion de documents un peu extra-scolaires qui peuvent avoir trait à la VG, à la locomotion ou carrément pour des partenaires extérieurs. Donc, en fait, on travaille... Enfin, ce qui est important à dire, c'est qu'on travaille de manière très personnalisée pour les élèves. On part d'abord... Donc, on a pour chaque élève des préconisations qui sont issues des bilans orthoptiques. Donc, on nous donne, grosso modo... Enfin, pas grosso modo, mais exactement la taille de caractère idéale pour l'élève. Et puis, j'ai dit grosso modo parce que... En fait, souvent, c'est assez révélateur du fait que ce n'est pas toujours évident de savoir précisément comment voit l'élève et que ça ne se résume pas dans une taille de caractère, en fait. Donc, c'est un peu ça notre lot quotidien. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. qui peuvent être... Est-ce que l'élève vaut bien les couleurs ? La fatigabilité de l'élève aussi, évidemment. Enfin, qui vont jouer après sur la façon dont on va mettre en page les documents. Et d'une manière générale, c'est un métier qui demande... Pas simplement de... Enfin, pas simplement des compétences de mise en page sur l'ordinateur, mais qui demande finalement de repenser avec un regard pédagogique et de se projeter dans la séquence de cours pour finalement la déconstruire et la reconstruire d'une manière qui soit adaptée à la façon de travailler de l'élève, quoi. Donc, en fait, on s'adapte, nous, et on adapte en fonction de la façon de voir de l'élève et de la façon de travailler. Et donc, ça, c'est aussi assez divers parce que, ben, ça va des petits. On passe aussi beaucoup de temps pour les petits qui n'ont pas de... Pour les CP, CE1, qui, en général, ne travaillent pas sur des ordinateurs ou sur des tablettes. À l'élève plus grand, collégien, lycéen, qui maîtrise bien les outils informatiques, mais à qui il va falloir quand même fournir des documents lisibles sur son ordinateur ou sur sa tablette, sur son iPad. Voilà. Alors, aujourd'hui, la profession de transcripteur, elle est structurée autour d'une formation en deux ans qui est dispensée par la FISAF en partenariat avec la Fédération des aveugles de France, notamment. Je ne maîtrise pas tous les partenariats. Il faut dire, alors, je n'ai pas dit au départ, mais que moi, je n'ai pas fait cette formation-là. Donc, je ne suis pas transcripteur de braille. Moi, personnellement, je fais plutôt... Je m'occupe de faire les adaptations en gros caractères qui font une grosse partie du boulot aussi qu'on fait. Et puis, tout ce qui tourne autour, justement, du livre numérique et de la production de fichiers en format numérique qui peuvent être, après, utilisés par des braillistes, de toute façon. Donc, voilà. Donc, il y a cette formation-là qui est de niveau Bac plus 3. Et puis, la profession se structure aussi depuis deux ans, doucement, autour d'une association qui s'appelle l'Association des transcripteurs adaptateurs francophones. Voilà, j'ai un petit coup de promotion là-dessus. et une association qui vise à faire mieux, à rendre plus visible le métier et à ce qu'il soit mieux représenté dans les instances décisionnaires et mieux prise en compte. Voilà. Donc, et puis, également, il y a un site qui s'appelle transcripteur.fr où l'objectif sera à terme d'être un site ressource pour les professionnels. Voilà. On va peut-être m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Claire. Juste pour préciser, vous êtes peut-être nombreux qui avez été contactés, on cherchait à identifier quelqu'un qui pourrait, des bibliothèques, du monde des bibliothèques qui pourrait intervenir dans cette session. Et on a eu beaucoup de mal. Et je pense que c'est assez symptomatique de... Il y avait beaucoup de gens qui ne se sentaient pas à l'aise avec la question. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire que je ne suis pas spécialiste ? L'idée, ce n'est vraiment pas de demander ce qui a été fait, mais de justement identifier ces barrières. Qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il y a des manques de formation dans la matière ? Donc, Claire, vous n'êtes pas bibliothécaire, même vous chapeautez... Enfin, vous faites partie d'un réseau... Pardon. Je vous laisse vous présenter, peut-être. Oui, je suis bibliothécaire, effectivement. Je travaille au sein de Savoie-Biblio, qui est une bibliothèque bidépartementale de lecture publique, c'est-à-dire la lecture publique, c'est les bibliothèques ouvertes à tous. Donc, je travaille sur les départements de Savoie et Haute-Savoie, sachant que la lecture publique est une compétence obligatoire des départements. Donc, bon, on a fusionné les bibliothèques départementales des deux départements, ce qui est une exception en France. Donc, nous sommes un service d'aide aux collectivités pour les aider à créer et développer une bibliothèque sur leur territoire. Donc, nous ne sommes pas en direct avec le public, nous sommes vraiment un service d'accompagnement des collectivités dans, elles, leurs propres projets de bibliothèques. On a 350 bibliothèques sur l'ensemble des deux départements qu'on accompagne. Donc, je suis responsable du service formation, donc je programme toute une offre de formation pour l'ensemble de ces bibliothécaires des deux départements, bibliothécaires salariés et à 90% bénévoles. Et je suis responsable aussi du service bibliothèque et liens sociaux qui vise à impulser, accompagner les équipes des bibliothèques qui, elles-mêmes, sur leur territoire, mènent des projets en direction du public dit spécifique, empêché, éloigné du livre. On n'arrive pas à trouver vraiment le terme exact. Donc, concernant le livre numérique accessible, ben voilà, on est tous aussi nous partis du constat de cette pénurie de livres numériques accessibles. Or, les bibliothèques sont un service public de proximité, d'accès à la lecture pour tous. Donc, nous sommes forcément concernés pour favoriser cet accès. Il y a un manifeste de l'UNESCO, parce qu'on n'a pas de loi, mais on a un manifeste de l'UNESCO de 94 qui, je trouve, dit clairement nos missions par rapport à ça en disant que les bibliothèques doivent mettre en place des prestations et des équipements spéciaux, donc doivent y être prévus à l'intention de ceux qui ne peuvent pour une raison ou une autre utiliser les services et le matériel normalement fournis. Par exemple, les minorités linguistiques, les handicapés, les personnes hospitalisées ou incarcérées. C'est un manifeste auquel on se réfère quand on a besoin de convaincre que c'est bien dans nos missions. On a aussi un plan de développement de la lecture publique qui a été voté par nos élus qui affirme le rôle essentiel de la lecture publique au service du lien social. C'est très vaste. Mais ensuite, un point très net qui dit que nous souhaitons favoriser l'accès aux livres numériques pour les personnes en situation de handicap. Pour vous poser pourquoi nous, nous travaillons là-dessus. Donc, ce qu'on propose, on a mis en place là tout récemment une sélection de collections adaptées donc une trentaine d'ouvrages qui ont pour but de sensibiliser et promouvoir et faire découvrir toutes ces collections. Donc, on a des livres en braille, des livres tactiles, des livres audio du commerce, des livres et des revues en grand caractère, des livres en langue des signes, des livres en format des i, des livres papiers, des livres numériques en version adaptée au 10 et aussi des DVD en audio description ou sous-titré. Voilà l'idée. c'est un espace qu'on a conçu et qui va circuler dans les bibliothèques intéressées sur les départements de Savoie et Haute-Savoie pour faire connaître cette offre aux bibliothèques mais surtout à leur public. Alors, c'est vrai que le public en situation de handicap n'est pas forcément très présent en bibliothèque mais on compte beaucoup sur la diffusion de l'information c'est-à-dire que les gens vont voir ça à la bibliothèque, vont en parler à leurs voisins, à leurs familles, enfin, il y a toute cette diffusion aussi informelle. Autre opération sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui démarre ça s'appelle les bibliothèques désirables donc on a fait un jeu de mots sur le format des i et le désir donc bibliothèque désirable nous avons signé une convention avec l'AVH et nous avons 20 bibliothèques qui ont accès à la base EOL donc ces bibliothèques téléchargent les livres au format des i pour les personnes qui en font la demande ce sont bien les bibliothécaires sur le territoire qui vérifient les conditions d'accès qui demandent à la personne le justificatif donc les bibliothèques vérifient la condition d'accès téléchargent le fichier ensuite elles le mettent sur le support que la personne souhaite clé USB smartphone tablette ou elle le grave sur un CD sachant que l'AVH peut aussi envoyer les CD directement la personne bénéficiaire s'engage bien sûr à ne pas transmettre le fichier qui lui est téléchargé pour son seul usage voilà donc l'idée c'est bien on est dans une démarche inclusive c'est bien d'aller plus loin vers l'accès aux livres et au service de la bibliothèque pour tous parce que par exemple ça permet aux personnes parce que les personnes peuvent très bien avoir accès directement et individuellement à la base EOL et télécharger les livres pour leur propre usage à leur domicile l'intérêt de passer par une bibliothèque c'est que là ça permet de participer à un comité de lecture d'avoir des conseils de la bibliothécaire et de participer à la vie locale culturelle, locale de la bibliothèque au même titre que tout le monde voilà pour nous c'est une première étape et on espère aller vers d'autres choses merci beaucoup alors je vais alors vous devez voir sur le programme qu'on attendait un étudiant Marc de Montliveau qui devait être là pour lui parler justement des questions usagées parce que tu sais c'est très bien mais on a vu et on a dit tout à l'heure l'usager est le dernier maillon de la chaîne on va dire et il faut absolument qu'il puisse utiliser s'approprier ses livres numériques accessibles donc malheureusement il n'a pas pu être là mais je vais commencer avec une question pour vous Claire comment vous arrivez à toucher ces publics quelles sont les actions qui sont menées pour essayer de former faire venir dans vos bibliothèques ces usagers comme je disais nous ne sommes pas directement en lien avec le public donc notre métier tous les jours c'est de former d'accompagner les bibliothèques qui elles-mêmes sont sur le terrain donc on a commencé par informer tous les bibliothécaires de département du dispositif et de la loi l'exception handicap parce que c'est quelque chose qui est peu connu et ensuite l'AVH a dispensé une formation de deux jours aux bibliothèques intéressées sur ce dispositif des bibliothèques désirables donc ce volet formation était vraiment une pierre essentielle du projet après de manière très pratique on a aussi acheté deux lecteurs victor qu'on prête dans les bibliothèques après elles en ont aussi acheté de leur côté on subventionne aussi et ça leur permet dans les bibliothèques de faire des démonstrations et de les prêter aussi aux usagers qui ensuite envisagent d'en acheter sachant que c'est vrai que c'est cher ça reste un obstacle mais l'autre fois quelqu'un a émis une idée que j'ai trouvée toute basique mais intéressante il y a beaucoup de lecteurs victor d'occasion sur le bon coin parce que c'est vrai que ça reste quelque chose de cher ensuite nous nous coordonnons ce groupe de bibliothécaires donc 20 établissements afin qu'elles échangent sur leurs difficultés leurs pratiques et leur expérience auprès des usagers très bien merci beaucoup alors il y aura une question assez générale quels sont aujourd'hui les principaux problèmes rencontrés et aussi les améliorations qu'il faudrait apporter sachant que c'est des choses qu'on va aussi aborder je pense cet après-midi lors des ateliers mais déjà un premier aperçu et un témoignage voilà merci alors du coup les problèmes rencontrés je les ai déjà vu en filigrane de la de la présentation d'Alex quand il parlait d'opalines c'est vrai qu'en fait finalement j'ai reconnu pas mal des obstacles auxquels on se heurte nous au quotidien et du coup ce qui me fait un peu l'impression d'être dans un truc un peu futuriste et de venir moi au contraire là du voilà un peu du monde des dinosaures là où on est avec nos outils qui finalement sont restés un peu un peu les mêmes que pas qu'au tout début mais un peu les mêmes qu'il y a 10 ans là et qu'on va avoir besoin de faire évoluer aussi pour s'adapter pour s'adapter ben voilà aussi enfin comment dire à ce qu'on reçoit déjà des éditeurs en fait c'est un peu le défi au niveau technique là qui nous est posé c'est que via Platon on reçoit des fichiers des éditeurs et que ben ça nous force à adopter un peu les mêmes méthodes de travail qu'eux donc il y a déjà cet obstacle enfin c'est pas un obstacle mais cette contrainte technique qui est aussi une contrainte en termes de formation donc en fait ça demande de se former continuellement et d'être toujours à la page des logiciels des outils qui sont employés voilà notamment dans le monde de l'édition et quand Alex justement parle de ce monde futuriste de briques d'outils est-ce que ça va demander beaucoup de formation comment vous sentiez votre secteur s'emparer de ces outils est-ce que ça va être assez complexe en soi de monter en compétences ben complexe je sais pas mais il va falloir de toute façon qu'il y ait des formations qui soient mises en place en parallèle alors bon Gauthier fait déjà ça voilà de son côté mais il va falloir enfin je parlais de Gauthier Chomel qui est ici qui va intervenir cet après-midi avec qui on s'informait l'année dernière là nous à la production du pub 3 accessible quoi mais au-delà de ça quand j'entends toutes les enfin c'est voilà c'est super et moi je disais futuriste mais en fait je suis très content d'apprendre que c'est pour 2020 probablement donc c'est super mais ben voilà il va falloir à côté de ça qu'on se pose la question nous dans les organismes de la formation des professionnels qui sont sur le terrain et qui ont été formés pour certains il y a 20 ans voilà en formation initiale il y a 20 ans et qui vont devoir pour adopter ces nouveaux outils là se former et ça vaut le coup donc voilà il va falloir y aller et donc je poserai la même question à Valérie qu'est-ce qui vous manque vous éditeur en tant que formation de documentation de méthodologie aujourd'hui pour pouvoir livrer des titres nativement accessibles qui sont facilement réparables par l'utilisateur alors là nous ce qui nous manque c'est ce que je disais dans la courte présentation c'est après une période de sensibilisation via les journées du réseau professionnel où on a pu démontrer que finalement même si on est non-voyant mal-voyant ou dyslexique on peut lire on peut accéder à la production de titres universitaires donc ça c'était déjà une première découverte et pour aller au-delà on se trouve quand même démuni pour savoir comment rédiger des textes alternatifs pour produire quelque chose qui soit utilisable et qui répondent aux besoins du lectorat donc là on est en recherche de méthodologie ensuite côté outils de production l'infrastructure numédique qui développe la chaîne Metop est tout à fait compétente Edith Canet la développeuse qui est présente parmi nous aujourd'hui a déjà fait un export d'ESI parce que dans le cadre de l'exception handicap aux droits d'auteur on s'est trouvé à répondre à une demande de Platon et moi j'ai donc fourni nos fichiers XML mais nous notre unité documentaire c'est le chapitre donc on n'a pas un fichier XML pour l'ensemble du livre on a autant de fichiers XML qu'on a de chapitre avec un fichier volume qui sert des tables des matières et j'ai eu un retour de la BNF comme quoi notre document n'était pas valide donc j'ai été surprise je me suis dit mais on est en fichier structuré ça va être plus facile ça ira plus vite que d'envoyer le fichier InDesign ou PDF pour l'adaptation et on s'est retrouvé face à on a envoyé des fichiers qui étaient trop complexes pour être gérés par l'organisme adaptateur certains se débrouillent très bien avec sont en pointe et d'autres avaient besoin de quelque chose de gérable donc Edith a fait un export des i des t-books et on a fourni un seul fichier donc on a également besoin de savoir là c'est plutôt côté édition adaptée pas édition nativement accessible qu'est-ce qui est le plus pertinent pour les organismes adaptateurs côté édition nativement accessible eh bien on cherche à rester le plus possible proche des usages des lecteurs donc quelles sont les applications de lecture utilisées pour exploiter un EPUB 3 pour un enseignant chercheur pour un étudiant est-ce que l'application va lui permettre d'annoter également son EPUB de pouvoir échanger ses annotations avec d'autres collègues avec son professeur donc également communiquer avec les bibliothèques universitaires savoir une fois que les plateformes d'open édition auront développé l'accessibilité il y aura peut-être un travail à faire également auprès des bibliothèques universitaires pour encadrer leur public dans l'accès à ces plateformes qui sont extrêmement complexes donc on a besoin de travailler également en coordination avec les bibliothécaires très bien merci beaucoup alors est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour les trois intervenants juste une question pour les bibliothèques de Savoie de Savoie est-ce que vous avez pris en compte ou entendu dans vos réflexions le projet de prêt numérique en bibliothèque le fameux projet PNB moi ça va biblio donc effectivement nous nous prétend des collections dans toutes les bibliothèques on n'est pas encore allé sur le livre numérique on a une offre d'auto-formation de VOD mais pas encore le livre numérique on n'y est pas encore allé donc la question ne se pose pas pour l'instant mais elle va se poser bien sûr est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? moi j'ai une question pour Yoram donc voilà en fait je suis également adaptateur en gros caractère en fait je voulais savoir quand tu je te peux tu te vois quand tu fournis un fichier à un enseignant donc du SAIS un enseignant ou un intervenant du SAIS est-ce qu'il t'arrive parfois qu'il te demande bah non je le veux en papier et comment tu comment tu règles ça est-ce que tu fais une petite formation à l'enseignant est-ce que tu le donnes en papier quand même alors alors ça marche ? oui alors tu veux dire à l'enseignant de chez nous à l'enseignant au professeur spécialisé de chez nous aux deux à l'enseignant d'inclusion et bah en fait souvent chez les enfin souvent chez les élèves les collégiens là par exemple on fournit dans les deux on nous demande en papier d'abord on nous demande quand même beaucoup en papier les adaptations qu'on fait et on fournit c'est nous qui poussons pour fournir le fichier numérique avec pour que l'élève soit incité à aller travailler avec son ordinateur voilà enfin j'ai pas j'ai pas en tête d'exemple de cas où on m'a demandé en fait ça ça se règle à la demande au moment de la demande finalement et finalement c'est pas c'est pas nous qui choisissons le format dans lequel on va livrer l'adaptation donc j'ai pas vraiment ce cas là en tête mais peut-être tu pensais à quelque chose oui alors je pense justement il y a des livres qui sont nativement accessibles en e-pub et on me demande de les faire en papier donc c'était savoir si mais pas et mon constat c'est vraiment c'est un défaut de voilà on a un peu peur d'utiliser du numérique on connait pas etc oui c'est ça en fait il y a un peu une tension entre notre volonté à nous de simplifier entre guillemets vous allez pas dire qu'on aura plus de boulot mais de simplifier un peu de fluidifier les chaînes de production et puis ça enlève une étape parce que sinon il faut imprimer relier puis quand on sort un livre ne serait-ce qu'un livre de 200 pages à l'origine qui se retrouve en 800 pages au bout ben ça fait du temps de travail donc effectivement nous on a envie de fluidifier tout ça mais il y a une tension entre voilà entre cette volonté là et comment dire le besoin de s'adapter à la façon de travailler de l'enfant qu'ont les professeurs quoi donc ils se retrouvent à plutôt dire ben ouais mais bon la tablette il va lire un quart d'heure et puis après il est fatigué alors que le papier ben il préfère le papier et puis donc c'est vrai qu'en fait on se retrouve souvent encore à sortir bien sûr bien sûr des bouquins en papier alors qu'ils existent en version accessible qui pourraient lire qui pourraient être lus sur des tablettes après il y a aussi le problème du matériel enfin il faut que les enfants soient équipés aussi et souvent ils sont plus facilement équipés de pc que de tablette pour la classe donc ben lire un livre entier sur un pc c'est moins pratique quoi pour lire dans son lit le soir ou voilà ou dans le bus et donc il y a un peu pour rejoindre un peu la question encore sur les contraintes ça c'est aussi une contrainte de devoir faire avec quoi nous on aimerait bien que mais on fait avec la réalité qui est que les enfants sont pas tous tout de suite équipés parce que là effectivement il faut un pc il faut un ipad chez nous c'est souvent des ipads donc voilà tout se fait pas tout de suite et puis ça pose d'autres questions qui sont par exemple la prise en main de ces outils là par les enfants et puis c'est fragile donc voilà quand on est malvoyant ça peut vite arriver de faire tomber un ordinateur de le casser on a ces cas là aussi elle est pas soigneuse machin donc voilà 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 merci